Musique Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien Allez on se retrouve aujourd'hui dans mon petit bois Pour déjà, en premier, régler la lunette de mon Kral Puncher NP1 Parce qu'à la dernière fois j'ai vu qu'elle tirait pas mal à droite Donc on va commencer par ça, à 20 mètres Faire le premier réglage sur une grande cible Je te montre, c'est tout simple, voilà une cible comme ça Et ensuite, on va essayer de tirer à 30 mètres un petit peu, voir la précision Et si ça va pas trop mal, et bien on va augmenter, comme d'habitude Voilà, bon, le temps de mettre tout en place Et bien écoute, je te dis à tout de suite, le temps de tout installer On installe la cible et let's go On a posé la cible, il y a les deux compères qui sont là pour surveiller Certainement qu'on va s'amuser à leur tirer dessus tout à l'heure Bon la cible est déjà percée, faut pas en tenir compte C'est le test du CP2 Allez je t'allume toi Alors attends, tac, ça à côté Bien pratique ma petite terrasse Donc ouais, il faudra que je m'achète des cibles réactives Parce que c'est vrai que je vois souvent Baptiste d'armure aux serres Big up à toi Qu'on utilise, et c'est quand même fort pratique quoi On voit l'impact de bien loin Allez on le monte Et on met le modérateur de son La saison de la chasse n'a pas commencé Donc les bois sont encore très calmes Une fois que ça aura commencé, vu que ça fait déjà du bruit, je peux en faire un peu plus Parfait, mais j'ai des plombs là dedans Et j'ai des plombs, donc c'est des JSB exact Donc on démontre cette merdouille Et on va essayer de viser déjà la tête Alors j'ai mis le bipied cette fois-ci La dernière fois, j'avais oublié Hop, bouteille d'eau, on va la foutre à l'ombre Voilà, là on est pas mal On sort le tournevis plat Pour nos petits réglages Et maintenant, je déclare officiellement la séance de tir Bah, il démarre quoi Qu'est-ce qu'il faut dire de plus d'ailleurs Ok Donc on va pas viser On va pas zoomer à 9 fois Donc là c'est une 3.9 par 40 La lunette V-optique Elle fait le job Je l'avais sur la 22 Ok Donc ce qu'on va faire Pour essayer d'être le plus Hop, enfin précis On va dire le mieux Pour les cibles On va utiliser nos sacs de tir Déjà pour commencer à régler Donc là je suis en plein dans le centre Et l'impact On va zoomer pour voir Bon c'est pas grave On se trouve fait un deuxième tir Comme ça va faire on va dire une petite moyenne Donc il est chargé évidemment à 200 bar Et j'amène le compresseur pour justement Pour faire le niveau D'air Allez je vous amène On va aller voir un petit peu Déjà ce que ça a donné Déjà Ah oui effectivement Regardez Il tire à... Merde j'ai pas pris mon table C'est pas grave Il tire vachement en bas Au niveau du 7 et à droite A peu près les deux identiques en plus Le tir est bien bas Et à droite Et on est qu'à 20 mètres Donc Il faut Le tir faut le Faut le monter On va faire hop On va faire combien de clics là ? C'est du quart On va faire 10 clics Droite et gauche pareil Donc on ramène le tir à gauche Hop je suis parti Bon c'est pas grave Il me semble que c'est 11 On recommence Donc là Comme l'autre fois j'avais dit Elle est vraiment Pas bien réglée Elle a dû bouger C'est bizarre Par contre Il y a un petit recul Je vais mettre comme ça le coussin J'ai l'impression que son corps à droite Ouais on a un petit... Ben 10 clics c'est pas énorme Ça me l'a ramené un peu C'est ici On continue Et bien il n'y a plus qu'à recommencer Parce que c'est pareil Enfin pareil Ça s'approche mais Donc on va monter On va faire 20 clics Et pareil pour la gauche Et bien il n'y a plus qu'à C'est fou Ah quoi que non J'ai l'impression que c'est mieux Il faut vraiment que je m'achète des cibres réactives Quand je fais Il est beau mon petit pompon Quand je fais du tir Pour que ça de loin Moi je vois Beaucoup mieux Sans me déplacer J'avais ma longue vue C'est juste un petit problème de filetage Tu n'y a plus Donc c'est vachement pratique Ah oui Ah oui là de suite on voit la différence On va encore rétablir un peu Bon à la hauteur Je pense qu'elle est bonne On va se refaire Combien ? Là j'ai fait 20 On va se faire Qu'est-ce que 10 clics gauche Encore un peu à droite Donc on va ramener le tir à gauche On va se faire J'hésite entre 10 ou Left On va faire On va 10 aller Et la hauteur On va encore monter un peu Voilà 5 Parce qu'on me chuka va mettre Après quand je vais tirer plus loin On continue Premier impact est trop Enfin trop à gauche maintenant On va le ramener à droite Ce n'est pas la peine Voilà On doit être beaucoup mieux Merde Le via fait marche arrière Je ne sais pas Je n'ai pas mis de plomb J'ai mis de plomb Là ça se voit Les plombs sont complètement partis Mais les deux plombs sont sortis On va voir Quand on met deux plombs Voilà ce qu'il se passe Je visais en haut Les deux plombs sont sortis Ils ont été là Donc voilà Hop Dernier tir Et là c'est les derniers On commence à s'y approcher pas mal On est pas mal du tout Je vais peut-être rétablir encore Un petit peu à gauche Mais léger Et la hauteur je pense qu'il est bonne Ok Bon on peut constater Comme je l'ai montré Là les plombs quand on tire deux Il les sort Mais Forcément C'est pas terrible Donc on tire On ramène On tire un peu à gauche Un Deux Ça suffit La hauteur doit être pas mal Je me refais un dernier tir Je vais la regonfler il me semble Attends c'est peut-être plus de plomb déjà S'il m'en reste un parfait Et comme ça on aura fini le réglage de la lunette Voilà je bouge On est pas mal Bon la lunette est réglée À 20 mètres Comme il nous reste Oh 180 bar Oh putain j'avais bien gonflé je crois Est-ce qu'il me reste un plomb Fini Bon bah parfait Donc là recharge le chargeur Je recule ma cible à 30 mètres Donc je vais le régler par contre À 30 mètres pour la hauteur surtout Et ensuite on va faire le test de précision Parce que pour chez moi je tire à 30 mètres Ça me suffit Donc ici si je tire plus loin Je ferai de la contre visée Ça ne me gêne pas Allez je change de cible Enfin je recule la cible plutôt Voilà dernier tir On est quand même dans le milieu Allez on se recule à 30 mètres Ici Et on finit le réglage à 30 Allez c'est parti C'est posé à 30 mètres J'ai posé Michin et Jean Fif Le temps que je récupère ma cible C'est pas possible Ils sont encore en train de coupler Je laisse faire Faut leur petite affaire Ils nous gênent pas on va dire J'aurais dit pas trop de bruit Quand même pendant la vidéo S'il vous plaît Parce que j'ai pas envie que ça gâche Ma superbe vidéo De tir avec mon Kral Puncher MP1 Allez c'est reparti On continue Allez c'est parti Bon vous avez vu Les deux là Bon c'est bien je les vois pas d'ici Ils sont encore en train de copuler Ils arrêtent vraiment pas Allez on les laisse faire Pour l'instant on se concentre Au tir à 30 mètres On va se finir de régler la lunette A 30 mètres Et ensuite on fera le test De tir de précision Sur des petites cibles Il me semble qu'il m'en reste Voir un peu ce que ça a donné Avec ce Puncher Car je n'en ai jamais fait Vraiment de vidéo On va dire de tir très précis Étant donné que je n'avais pas De lunettes dessus J'avais juste un point rouge Enfin un viseur point rouge Qui d'ailleurs Est pas mal du tout Pour l'instant il est en pause Donc là le viseur point rouge Il est où maintenant Je l'ai remis oui Pas celui là Pas celui qui avait là dessus Un viseur point rouge J'en avais un je l'ai enlevé Maintenant je l'ai remis Sur ma Hatsan en 6.35 Parce que j'ai pas d'autres lunettes On va dire pour lui mettre dessus Celle que j'ai est complètement nulle à chier Donc c'est vraiment pas un plaisir De faire du tir avec Putain je commence à avoir chaud C'est pas vrai Attends Voilà Et voilà On met la sécu On va se boire un petit coup d'eau Putain j'ai un t-shirt aussi Qui est vachement épais Et bah allez On est reparti pour le 30 mètres Cette fois-ci Donc là on va viser le centre de la cible Le corps quoi Oh non Je trouvais qu'il allait pleuvoir quand même Ah voilà Là on est bien Ah bah du dos on y est On a l'air d'y être C'est pas si mal Je tire 3 Et on va aller voir Allez on va voir Je pense qu'il va quand même Peut-être falloir monter un chouïa Euh le tir Est-ce qu'ils sont encore en train de couper les deux Oh putain Mais qu'est-ce qu'il se passe là-dedans J'en fiffe Non mais Ok vous faites ce que vous voulez Je veux pas le savoir On va se contenter de regarder nos cibles Waouh Bah là ils m'ont vraiment surpris les deux Allez revenons au tir Au tir Enfin au crat puncher Vous m'avez compris Pas facile d'être concentré Donc à 30 mètres Bah si il y a eu deux tirs ici Un tir plus bas Je vais juste faire 2-3 clics plus haut Et droite et gauche On est pas mal Un peu à gauche Mais pas mal Bon les gars Je vais pas m'attarder Sur ce qui se passe A côté des cibles Entre Jean-Five et Micheline Ils ont un petit peu évolué On va dire Ils ont changé leur manière de faire Ceux-là ne nous regardent pas Ils font ce qu'ils veulent C'est juste surprenant C'est vrai Je ne pensais pas De Jean-Five Qu'ils soient comme ça Écoute Grand bien leur face Euh oui Donc j'étais parti pour envers quoi Ils changeaient les cibles Donc là on est pas mal Ah oui j'avais dit Je relève Un tout petit peu le tir Hop On va faire Un clic Et je vais faire venir Un clic à droite Là il faut y aller avec Parcimony C'est encore qui C'est là cette Parcimony Oh putain J'ai encore des cibles bien rouges J'avais parfait Je vais en foutre Un, deux, trois Et on va se tester ça Et j'ai mis Jean-Five à 70 Après on sera là-bas À 80 Et j'ai mis entre Alors attends Je vais vous montrer J'ai coupé un petit peu plus Et j'ai mis la Micheline Euh combien elle est elle ? Merde j'ai plus 50 Oui elle a 50 Ça va falloir Je marque des petites J'ai mis des petits piquets Je vais marquer les distances dessus Voilà comme ça ils ont fini Ça sera beaucoup mieux Mais avant On va tenter Le tir de précision Encore une fois À 30 mètres cette fois-ci Voilà 30 mètres J'ai mis une cible Toute petite Rouge Donc on va tirer dessus Et après on verra Là-bas Qu'est-ce que ça va faire J'ai mis un petit peu plus